Nous allons vous parler de l'histoire de la laïcité en France. La France est un pays laïque, qu'est-ce que cela signifie ? L'article 1er de la Constitution française du 4 octobre 1958 stipule que la France est une république indivisible, laïque, démocratique et sociale. Elle assure l'égalité devant la loi de tous les citoyens, sans distinction d'origine, de race ou de religion. Elle respecte toutes les croyances. La laïcité à la française consiste en effet en trois principes. La liberté de conscience et la liberté de culte. La séparation des institutions publiques et des organisations religieuses. L'égalité de tous devant la loi, quelle que soit leur croyance ou leur conviction. Mais nous verrons que cette laïcité est née d'une histoire particulière et qu'elle ne cesse d'évoluer. Pourtant, quand on y regarde de près, les choses semblent plus compliquées. En effet, la séparation entre Église et État n'est pas aussi nette en réalité qu'en théorie. Par exemple, l'État est propriétaire des bâtiments de culte construits avant 1905, c'est-à-dire avant la loi de séparation de l'Église et de l'État. Il finance en partie l'éducation privée confessionnelle. Il intervient dans la structuration des institutions religieuses, par exemple dans le Conseil français du culte musulman et dans la formation des imams. De surcroît, la loi de 1905 ne s'applique pas à tout le territoire national. L'État finance directement le culte en Alsace et Moselle, puisque ces territoires ne faisaient pas partie de la France en 1905. La situation est similaire dans certains territoires d'outre-mer, notamment en Guyane, où seul le culte catholique est reconnu et où les prêtres sont rémunérés par la collectivité. L'histoire des relations État-Église en France et dans ses colonies peut-elle expliquer ces contradictions ? Absolument ! Faisons un tour rapide de l'histoire des relations entre Église et État. Durant l'Ancien Régime, sous le règne du roi Philippe IV le Bel, 1285-1314, on voit émerger le gallicanisme, c'est-à-dire l'affirmation du pouvoir du roi sur l'Église en France. Il expulsa les Juifs du royaume, fit abolir l'ordre du Temple, envoya des troupes pour attaquer le pape Boniface VIII et présida le couronnement du nouveau pape Clément V qui s'installe à Avignon. Pendant tout l'Ancien Régime, le lien avec l'Église était un élément clé dans l'idéologie et la légitimité royale. C'est en partie ce qui explique le rejet du protestantisme. Dans les guerres de religion de 1562 à 1598, les forces royales essaient d'éradiquer le protestantisme français, comme en 1572 lors du massacre de la Saint-Barthélemy. En 1598, Henri IV signe l'édit de Nantes qui proclame la tolérance des protestants dans un royaume toujours catholique. Louis XIV révoque l'édit en 1685 et les protestants doivent se convertir, s'exiler ou vivre dans la clandestinité. Pendant la Révolution française, le pouvoir et la richesse de l'Église étaient parmi les principales cibles de la Révolution. Les biens de l'Église sont déclarés biens nationaux le 2 novembre 1789 et largement vendus par l'État. Le 21 février 1795, la Convention nationale prononce un décret sur la liberté des cultes. Il garantit à tous la libre pratique du culte, principalement catholiques, protestants et juifs, mais on ne nomme pas ces confessions. Ni l'État ni les communes ne peuvent salarier les ministres de culte ni fournir de lieux de culte. Napoléon essaie de trouver des solutions de compromis qui lui permettraient de reconnaître les autorités religieuses et les subordonner au pouvoir de l'État. Le 15 juillet 1801, Bonaparte, alors premier consul, établit un concordat avec le pape Pissette, reconnaissant le catholicisme comme la religion de la majorité des Français, mais accordant la liberté de culte aux luthériens et aux calvinistes. Les mêmes droits seront ensuite accordés aux Juifs. Les membres du clergé des quatre cultes reconnus deviennent fonctionnaires de l'État français. Et comment cela se passait dans les colonies françaises ? Au cours du XIXe siècle, l'Empire français s'est étendu, établissement des colonies et des protectorats en Afrique, au Moyen-Orient et en Indochine. Dans plusieurs de ces territoires, la France s'est trouvée à gouverner des sociétés multireligieuses et multiethniques. Avec l'annexion de l'Algérie, l'Islam devient la deuxième religion de France. Au cours du XIXe, l'État fit de nombreux muftis et imams algériens, des fonctionnaires, tout comme le clergé catholique, juif et protestant dans la métropole. En 1905, 400 responsables religieux musulmans algériens étaient payés par l'État. Bien que l'Algérie soit considérée comme partie intégrante de la France, tous les Algériens n'étaient pas des citoyens français. Les colons français et d'autres d'origine européenne avaient le droit de vote et en 1870, le décret Crémieux accordait la pleine citoyenneté aux Juifs algériens. Pour les musulmans algériens, au contraire, le code de l'indigénat a réaffirmé leur statut juridique distinct et inférieur. Comment se met en place la séparation de l'Église et de l'État ? La question de la séparation de l'Église et de l'État divise la France du XIXe siècle. Dans les années 1880, le conflit entre les deux Frances se jouait principalement dans le domaine de l'éducation, traditionnellement dominé par l'Église. En 1881 et 1882, les lois Jules Ferry établissent des écoles publiques, gratuites et obligatoires dans toute la France. Le divorce est alors légalisé. Entre 1880 et 1903, de nombreuses lois ont entraîné l'expulsion des congrégations religieuses qui avaient joué un rôle significatif dans l'enseignement primaire et secondaire et qui étaient souvent hostiles à la scolarité laïque. Certains de ces clercs sont devenus des acteurs clés du système éducatif colonial, d'autant plus que l'administration coloniale manquait de personnel. L'anticléricalisme, proclama le premier ministre Léon Gambetta, n'est pas un article d'exportation. La loi de 1905 représentait une solution pacifique pouvant accommoder à la fois les catholiques et les républicains. Elle garantit la liberté de conscience, le droit de pratiquer librement sa religion et la politique selon laquelle la République ne reconnaît ni ne rémunère ni ne subventionne aucun culte, à l'exception explicite des aumôniers dans les écoles, les hôpitaux, l'armée et les prisons. Pourtant, dans son implication, la loi fait des lieux de culte construits avant 1905 des biens de l'État et oblige les communes à financer leur entretien. La loi de 1905 ne s'applique pas de manière uniforme dans les colonies et territoires d'outre-mer. Alors qu'en théorie, la loi s'appliquait également en Algérie, dans la pratique, des exceptions étaient tolérées pour par exemple maintenir le contrôle sur les mosquées et les madrassas et donc garder les responsables religieux musulmans sur la liste des fonctionnaires de l'État. Des dignitaires musulmans algériens ont réclamé que la loi soit appliquée en Algérie, considérant la laïcité comme un moyen de gagner en autonomie vis-à-vis de l'État colonial français. Mais leurs revendications ont été refusées. L'islam était un sujet vital pour l'État et ne pouvait être confié aux musulmans. Comment cette perspective historique peut-elle élucider les débats actuels en France sur la laïcité ? La laïcité est née dans le débat et elle évolue dans le débat depuis plus d'un siècle. La loi de 1905 a été modifiée à différentes reprises, notamment par la loi Debré de 1959, Michel Debré est alors premier ministre, loi qui autorise la subvention par l'État de l'école privée confessionnelle, représentant une exception au principe de séparation de l'Église et de l'État. Dans les dernières décennies du XXe siècle, la nature du débat évolue considérablement, avec d'un côté la visibilité accrue de l'islam en France et l'arrivée des formes intégristes, comme les salafistes et les wahhabites, et de l'autre côté la manipulation des peurs de l'immigration musulmane par l'extrême droite. La loi sur les signes religieux dans les écoles publiques françaises de 2004, qui interdit dans les écoles, collèges et lycées publics le port de signes ou tenues par lesquelles les élèves manifestent ostensiblement une appartenance religieuse, représente une exception au principe de la liberté d'expression religieuse dans l'espace public. Mais depuis quelques années, le développement de l'islamisme radical et des attentats terroristes n'aident pas à l'expression d'un débat serein sur l'évolution de la laïcité dans notre pays, qui n'est pas un concept figé et qui peut faire l'objet d'interprétations différentes. L'historien et sociologue Jean Bobéro va jusqu'à dire qu'il y a cette laïcité française, correspondant à des conceptions très différentes de la place de la religion dans notre société. La laïcité en France est donc une notion complexe, parfois difficile à appréhender, mais basée sur un principe d'égalité et de respect de la diversité. Chaque citoyen, chaque citoyenne, chaque élève, chaque enseignant est un acteur indispensable dans la réflexion autour de la question de la laïcité dans notre société. La laïcité en France est donc un type de